Des trucs, laisse tomber, jamais de ma vie je me voyais faire ça pour quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois dans cet état-là ? Donc tu veux que je t'explique comment elle m'a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois, avant le mariage et pendant le mariage ? Je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer. Donc ce qui se passe c'est que le 16 mai, le jour de mon anniversaire, lundi, je suis quelqu'un qui ne fouille pas Sam. Donc je serai avec une femme qui plus est voilée, qui prie avec moi, c'est-à-dire que quand je rentrais de la maison, on priait ensemble. Aïcha, c'est la dernière prière du soir, c'est-à-dire que moi je faisais mes prières de mon côté. Quand je rentrais à la maison, on avait juste une prière à faire ensemble. Elles me regardaient, c'est l'heure de la prière mon cœur. On priait ensemble Sam. C'est derrière moi, elle priait avec moi. Il faut voir, l'hypocrisie. Et donc du coup, ce qui se passe c'est que le 16 mai, je me réveille, je me réveille d'un coup, je me dis, bon, elle a snap, elle a snap mais elle a que des amis-filles, une dizaine d'amis, tranquille. C'est en privé quoi ? Privé ! Rien du tout. Je me réveille, je me lève et je me dis, je ne sais pas pourquoi, il faut que je prenne son téléphone. Il ne faut pas que je fouille, il faut que j'aille dans Snap, dans les comptes bloqués. Tu as eu un ressenti ? Je ne sais pas pourquoi. Sam, je te regarde dans les yeux, je te jure que je n'avais aucun doute, rien. Mais tu savais qu'il y avait des comptes bloqués ? Non, non, en fait, je me réveille, je me dis, il faut que j'aille dans ces comptes bloquer Snap. Je ne sais pas pourquoi. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi Sam, je n'avais aucune preuve. Donc je me réveille, je dis, ouais, tu peux me passer ton téléphone vite fait ? Je ne suis pas quelqu'un, elle me le passe parce qu'elle sait que je ne fouille pas, peut-être que je vais envoyer un message à sa mère, bref. Et je prends son téléphone, je vais dans Snap, je ne regarde même pas les messages. Je vais dans les comptes bloqués. Je vois, il y a six mecs bloqués. Je dis, ok. Je prends mon téléphone, je fais une photo. Je fais une photo, je contacte un des mecs, un seul. Et là, je tombe de dix étages. Mais attention, on ne s'est pas quitté encore. Je suis resté avec elle. Parce qu'il y avait des preuves flagrantes, mais tellement l'amour était là, tellement la passion était là, que j'étais comme un mongol. Tu as accepté ? Non, je n'ai pas accepté. C'est différent. Attention, non, je n'ai pas accepté la tromperie. Je l'ai cru à elle. Ah, d'accord. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Ah non, on ne pardonne pas la tromperie. On pardonne, mais... C'est un fond, hein ? Oui, mais non, merci. Et je laisse ça aux autres. Donc, je contacte ce mec-là et tout. Et je dis, ouais, voilà, moi, je suis le mari d'une telle. T'es qui ? Il me dit, c'est une blague. Je lui envoie les preuves, les photos du mariage et tout. Il me dit, c'est une blague. Il me dit, appelle-moi. Il me dit, mais mec, j'ai couché avec elle pendant le ramadan quand elle est descendue. Je dis, quoi ? Il me dit, j'étais en Espagne avec elle en novembre. J'ai dit, quoi ? Il m'envoie des preuves, des preuves, des preuves. Et moi, avant de partir au travail, je dis à ma femme, écoute, j'ai contacté un mec. Vois avec lui, t'as deux heures pour régler. Parce qu'il me dit qu'il a couché avec toi, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Je laisse le bon soupçon. Je vais au travail. Règle-moi ça, t'as deux heures. Et je pars pour te dire à quel point. Mais il m'envoie des preuves. Il m'envoie des preuves de ma femme sans voile, sans voile, en string sur un lit, d'accord ? En train de fumer une chicha, avec ma bague aux doigts. Il m'envoie les vacances en novembre qui s'est tapé avec elle. Il m'envoie un Uber qui lui a pris, parce qu'elle redescendait tous les mois. Un Uber qui lui a pris pour qu'elle rentre à deux heures du matin. Il m'envoie ça ? T'imagines ? Toutes les preuves ? Bah oui, bah c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de place au doute. Sauf que le mec, il ne me ressemble pas. Petit, 1m70, blanc, rien à voir avec moi. Et la manipulation, elle commence ici. Je vais t'expliquer pourquoi. Et au fur et à mesure du temps, j'essaie de régler la distance, puis je suis au boulot. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ce mec ? Il me dit, non, mais c'est un ami de la famille. Ça fait 8 ans, on le connaît. En fait, je suis allé le voir parce qu'en fait, il est amoureux de moi. Mais moi, je vais un peu le voir pour qu'il me laisse tranquille. Sa mère, elle me dit, pareil, mais sa mère, elle n'est pas au courant de la puterie de sa fille. Elle ne sait pas. Elle croit à sa fille. Donc, sa mère, elle me confirme, oui, c'est un psychopathe, laisse-le. Mais je lui dis à ma femme, je lui dis, est-ce que tu as déjà eu des rapports avec lui ? Elle me dit, non. Je lui dis, s'il te plaît, dis-le-moi. Elle me dit, non. Attends une fois, elle me dit, oui. Je lui dis, ah, mais ce n'est pas la même chose. Le mec, je l'appelle, je leur appelle, je lui dis, oui, mais donne-moi des défauts, enfin des défauts, une caractéristique sur ma femme qu'elle a. Il me dit, oui, elle a une... Je lui dis, ah, ok, d'accord, très bien, ça me fait, ça me va. Et au fur et à mesure du temps, je rentre du travail le soir avec toutes ses preuves. Toutes ses preuves. Elle me regarde dans les yeux. Tu vois la manipulatrice, elle me dit, non, mais ça, c'était novembre d'avant. Alors que c'était novembre de là, je le savais, mais je le gardais pour moi. Comment tu peux croire que je peux faire ça ? Comment tu peux croire que je peux faire ça et pleurer ? Regarde-le à côté de toi. Mais c'est juste un mec, il me saoule tellement. Vraiment, c'est ça. Parce que le gars, il a une fille aussi. Parce que je vais le voir de temps en temps. Parce que sa fille, elle me réclame, etc. Donc tu vas voir sa fille à deux heures du matin. Tu vas manger au resto avec lui. Non, mais tu comprends, c'est un ami de la famille. Il a fait beaucoup de choses pour nous.